Si, si, tu voyais son visage. Mais c'était vachement... Non, mais juste après, dans le plan, elle bougeait. Et c'est le seul, parce qu'on s'est quand même tapé 600 trucs ratés d'un coup de revolver dans la nuque, là. Ouais, ouais, quand même. C'est le seul qui a géré l'assommage. Au-delà de tout ça, s'il passe au troisième tour, et je sais pas qui sera le jury du troisième tour, mais moi j'assumerais pas de lui mettre plus que trois. Oui, oui, les trois, ce qui me fait chier, c'est que j'ai... C'est le seul, si tu veux, où je me dis, on est peut-être en train de plomber un mec... Non, mais on est peut-être en train de dire qu'il y a peut-être un truc. Tu veux aussi, Cronenberg, il a 18 ans, tu vas pas lui dire... Il devait être assez barré aussi, tu vois. Je te dis pas que le mec c'est Cronenberg, mais je te dis, bon, c'est pas parce qu'il est barré qu'il faut pas... Là, il y en a plus d'un, tu vois, Dreyer, ça devait pas être la joie de vivre à l'oral, quoi. Ouais, ouais. Qu'il soit imbuvable, c'est fort possible, nous, on n'est pas parlé, tu vois. Dans tous les cas, sur le plateau, voilà, tout le monde était dedans, C'est ça qui me fait peur, c'est qu'il paye sa dinguerie. Après, les metteurs en scène dingues, il y en a, quoi. Et que j'ai pas envie de faire la converse avec lui, alors là, aucun problème, si tu veux. Moi, s'il rentre à Fémy, je pars en courant quand je le vois. Mais, mais, il est là, quoi. Non, mais attends, le mec, tu lui dis, passe-moi le sel, t'en as pour 18 minutes 30. Mais c'est pas contre la mise en scène. Si t'es fou, ça t'empêche pas d'être un grand metteur en scène. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on empêche un mec de faire ce qu'il a à faire, si ce qu'il a à faire est allé à la Fémy, parce qu'il est dingue. Mais c'est pas parce qu'il est dingue. Il est doué et dingue. Est-ce qu'on fait quand même des métiers où il faut savoir un peu communiquer ? Non. Avec, si, je pense. Non, parce que là, tu donnes un point de vue unique de ce que doit être un metteur en scène. C'est ça qui me fait chier. Mais si. Ben si, tu dis un metteur en scène, ça doit communiquer. Regarde le mec de Drive, sans déconner, tu le vois, le mec de Drive, il s'est pas communiqué. Moi non plus. Mais du tout. C'est-à-dire que tu vois un documentaire sur ce mec, il est fou allié, n'empêche, c'est un génie. Enfin, tu vois, quand tu vois ses films... En tout cas, disons que c'est un metteur en scène, tu vois. C'est un génie. Oui. Tu vois, tu le vois avec son équipe, il est fou furieux, il dit pas un mot, il est cloîtré dans son coin. Il y a à peine sa femme qui sait lui parler, il va chercher des jouets dans des boutiques de jouets alors que tout le monde est sur le plateau. Moi, j'ai peur de ça, qu'on se foute dans un truc de genre, ça nous correspond pas, alors on l'éjecte. Et moi, ça me fait toujours peur, parce que c'est des positions où finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, celui-là, il rentre parce que je l'aime.